Est-ce que vous savez ce que devient Céline Dion ? Alors ça, c'est quand même l'idéal. Sois bien un virage en angle mort, c'est ce qu'il y a de mieux. Je sens qu'elle n'a pas fait de scène. Bonjour à tous. Sans bornes, aujourd'hui, en Espagne, regardez cette architecture ancestrale pour une architecture qui, elle, ne manque pas d'allure. Une architecture, eh bien, du 21ème siècle, une Peugeot. Et une Peugeot, d'ailleurs, une sacrée Peugeot, une 408. On a beaucoup écrit sur ce modèle. Monsieur Vincent est là, évidemment. C'est chouette, on a beaucoup à dire. Les amis, bienvenue en Espagne, parce qu'on est où ? On est sous le soleil de Barcelone. Pour vous présenter cette Peugeot 408, la petite fiche du professeur Marty, comme tu aimes bien me charrier. C'est important. On va te la donner. J'ai hâte, d'ailleurs. Cette Peugeot 408 est en fait construite sur une base, sur la base de la Peugeot 308. C'est une voiture qui est, je crois, 30 cm, un peu plus longue que la Peugeot 308. C'est une carrosserie qu'on appelle fast-back. Fast-back, ça veut dire quoi ? Si tu veux venir avec moi. Ça veut dire que l'arrière est allongée. Exactement. Et donc, en fait, la promesse de Peugeot, c'est d'offrir par rapport à la 308, par rapport au 3008, beaucoup plus de place à l'intérieur du véhicule. Une voiture beaucoup plus familiale, qui apporte beaucoup plus de place à vivre. Et donc, cette Peugeot 408 va être déclinée en trois motorisations. Tu auras le modèle qui, selon moi, selon mon écru qui va être le plus vendu, c'est le 1.230 chevaux qui ne va pas avancer beaucoup. Donc, pour moi, clairement, ça va être le modèle qui ne va pas se vendre, soyons très honnêtes. Et tu as l'hybride 180 chevaux et 225 chevaux qui vont être comme un gant. Exactement. Quand c'est les essais presse, soyons très honnêtes, ils nous mettent en général les finitions les plus haut de gamme, les plus gros modeurs. Donc, on essaye le 225 chevaux. C'est une voiture qui va démarrer à 37 350 euros si mes chiffres et ma mémoire sont bons. Et en fait, là, vous avez un modèle qui est le modèle First Edition, donc la première édition, qui est facturée un peu plus de 50 600 euros. Si encore une fois, mémoire ne me fait pas défaut. 225 chevaux, le top du top. Ce qui n'est pas donné quand même. C'est à dire qu'on aurait aimé que le prix soit un peu plus, un peu moindre. Mais en tout cas, c'est le sens que prend malheureusement les voitures neuves. Les voitures sont de plus en plus chères. Sachant qu'elle, elle va avoir forcément une carrière en tant que voiture de société. Et elle va se louer en immense majorité. Tout à fait. Il y aura des prix en loyer, j'imagine, attractifs. On demandera peut-être d'ailleurs à Jean ce qu'il en pense. On s'est différencié un peu grâce ou à cause de toi. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est proposée en six couleurs. Il y a deux nouvelles couleurs qui est ce gris-là et le bleu obsession. En fait, tout le monde a laissé presse, s'est battu pour avoir le bleu obsession. On a eu la chance de dire, on vous fait passer en premier. Vous avez le choix du roi, vous prenez ce que vous voulez. Notre beau Cédric, il a dit, je veux le gris. Ce que personne ne voulait, lui, il l'a pris. Moi, je l'adore en gris. Elle est chic, elle est merveilleuse en gris. Tu vois, tu te dis, mais quel objet ? Quand tu vois ça, c'est magnifique. Allez, nos trois points, parce que là, il y en a tellement. Alors, mes trois petits points, je vais te faire deux points en un, comme toujours, sinon il n'y a pas de plaisir. Je trouve qu'à l'heure où les marques sont plus ou moins tous en train de refaire leur logo, leur signature de marque, et bien moi, je trouve que c'est très réussi. Je trouve que ce logo, en fait, il marche vraiment bien et c'est marrant. C'est que tous les gens qui nous ont accueillis à l'hôtel, l'espace presse, ils ont tous des polos Badge et Peugeot. Et en fait, finalement, même ce petit logo-là mis sur un polo, je trouvais ça très élégant. J'aime bien le logo. Il est magnifique. Le logo, le lion, c'est magnifique. On le retrouve là. Je trouve ça vraiment très beau. Et enfin, ce que j'aime bien, c'est cette signature lumineuse et ces phares-là, avec un peu dans l'esprit que ce qu'on avait filmé dans la DS7 pour ceux qui n'ont pas vu dans la vidéo. Allez voir. Ça ne te fait pas penser à la DS7 toi aussi ? Il y a un peu de ça. Je trouve ça très joli et je trouve ça très agressif. Et entre guillemets, c'est ce que j'attends d'une Peugeot. Moi, ce que j'attends d'une Peugeot, c'est une voiture française. Pour moi, c'est le BMW français. J'attends de chez Peugeot une ligne un peu plus agressive et une sportivité un peu plus élevée que je trouverais chez Renault ou chez Citroën. Elle fait vraiment très lionne, très féline. C'est impressionnant d'ailleurs. Tu sais, ce regard de lion qui vient des phares, des yeux de la Peugeot 504 des années 70, où ils ont commencé à se dire, mais tiens, on va essayer d'évoquer les lions. Mais alors là, quelle lionne ? Alors là, je t'invite en plus, comme on l'a en gris, je t'invite dans Batman. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent chez Peugeot des oreilles de chat. Donc en fait, ce sont des petites oreilles que tu as de chaque côté de l'arrière, qui te permet d'avoir un meilleur CX et donc du coup de consommer moins et d'avoir une meilleure prise de vent du véhicule. Mais c'est marrant, ce sont vraiment des hommages à Minot qui devient un peu une star. Minot, c'est le chat de Vincent. Et l'arrière, je ne sais pas si on peut avoir un plan comme ça. Mon jeune Alain, si tu peux venir nous voir comme ça, le plan arrière comme ça, on voit vraiment ces oreilles de chat qui sont vraiment très sympathiques. C'est vachement bien. Et je vais t'amener sur mon dernier point. Il y a un côté manga aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que je t'ai dit un peu Batman. C'est-à-dire que dans cette couleur-là, ça fait un peu Batman. Et je t'amène sur mon dernier point. Et je vais t'en mettre un demi parce que pour t'équiper un peu pour la route. Sinon, on en prend froid. Quand il fait chaud un bon demi, ça fait du bien. C'est ces phares. Tu vois ce phare en trois éléments qui sont en fait deux. Mais là, tu as une petite démarcation. Je trouve que ça donne une signature au véhicule. C'est génial, c'est sculpté même à l'intérieur. Je trouve ça vraiment très joli. C'est fou. Et pareil, pourtant, ce diffuseur arrière qui est dans un plastique brut, qui n'est censé normalement pas être très qu'il y a un plastique brut comme ça. Je trouve que ça donne un côté agressif futuriste au véhicule. Et en fait, ce côté futuriste du véhicule avec ce diffuseur arrière comme ça, on le retrouve un peu dans les jantes qui pourtant, moi, là-bas, ces jantes-là ne me plaisent pas tellement. Et bien ce côté futuriste, tu vois ça, ça me fait penser au diffuseur arrière. Et tu retrouves le côté futuriste qu'a cette Peugeot un peu 408. Et alors les jantes, les jantes comme ça, c'est pour le moment sur le marché quasi unique. C'est une vraie prise de risque assez originale. C'est incroyable. Moi, je ne suis pas ultra fan. C'est des jantes un peu dissymétriques, là aussi, qui sont en accord avec la voiture. C'est-à-dire qu'on ne le lit pas spontanément. Tu vois, à chaque fois, l'œil cherche toujours une symétrie parfaite. Et là, ça vient casser complètement les codes. D'ailleurs, allez voir peut-être, ceux qui connaissent bien l'histoire automobile dans son intégralité, des jantes comme ça qui perturbent un petit peu. Moi, je n'en connais pas. Et plus on les regarde, c'est chouette quand même. C'est ton syndrome dedans, deux ans. Au début, tu ne les aimes pas beaucoup. Moi, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas dire que j'en suis fan, parce que ce n'est pas le cas. Mais par contre, au début, je n'aimais pas. Et maintenant que je les vois, tu commences à peu près à le donner. Et je pense qu'on va s'en souvenir tellement elles sont originales. Et il y aura justement un avant et après les jantes de 408. Les trois petits points. Les trois petits points. Moi, il y a un truc que j'aime énormément en fait. La calandre n'est pas chromée. Elle reprend les traits de carrosserie. Enfin, la couleur de la teinte de carrosserie. Ah oui ? Ok. Et alors, c'est très intéressant parce que... Alors là, gris, vous allez me dire gris sur gris. Bon, ok. Soit. Mais quand tu la prends avec le bleu obsession, le rouge rubis, le blanc et tout ça, ça donne un aspect tout à fait intrigant. Alors que normalement, on s'attend à du chrome et tout ça. Ça, j'aime beaucoup. Le deuxième point. On en a un peu parlé en introduction. Mais le fait d'avoir mis justement ça, tu sais, cet entourage plastique qui vient encadrer les grandes roues. Ça donne un peu all road. Ce côté all road, je le trouve assez fascinant. Et alors, moi aussi, c'est mon petit demi. C'est sinon on prend froid. Regarde, ils ont été assez saisissants. Ils sont quand même allés jusqu'à sculpter ici quelque chose. Oui. Tu vois, et tu dis, ils auraient presque pu s'en passer. Exactement, c'est vrai. Tu te rajoutes une difficulté. Tu te dis, mais... Mais regarde là, pareil, la courbure circule là. En fait, elle est très sculptée. Oui. Là, à nouveau, tu as à nouveau une courbure et tu en as encore une là. Tu en as encore là. Tu en as plein partout. Il y a des sculptures partout et même à l'intérieur. Et alors, ça, évidemment, quand on est devant ce logo, le fait de l'avoir accolée à la portière et tout ça, c'est une beauté... Petite question dans les commentaires. Ça fait très précieux. Petite question dans les commentaires. On n'a pas forcément bien travaillé ce point-là. Du coup, je me pose la question de façon très transparente vis-à-vis de vous. Je sais que ce logo sur la 308 ne vient sur les côtés qu'en fonction de la finition que tu as. Est-ce que c'est le cas de la 408 ou est-ce qu'il est de base ici sur tous les modèles ? Ou est-ce qu'il est réservé qu'à la GT ? Allure, Allure, Allure Pack et GT en finition. Je pense qu'à terme, c'est une idée tellement forte... Ils vont le mettre partout ? Dans les commentaires, vous nous direz si... Tu généralises parce que tu rends vraiment précieux ta voiture. Et puis, le logo, il est juste, mais magnifique, magnifique. Et puis, le troisième point, moi, j'aime beaucoup aussi. Et c'est ce qui lui donne cet aspect très voiture, peut-être très Dodge Interceptor. T'as un vrai béquet carrossé. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu rajouter un petit truc en carbone ou je ne sais pas quoi. Mais là aussi, on voit, boum, ça part comme ça. Toute cette partie-là, de là jusque-là, grosso modo, est vraiment très réussie. Et là, tu te dis, mais j'espère qu'il va y avoir justement l'alliance de ceux qui sont très bagnoles, et qui vont se dire, mais elle est super voiture, ok, on y va. Et ceux qui, tout à coup, n'aiment pas l'automobile, mais se disent, comme elle est très dessinée, ok, ok, on y va, parce qu'elle va se démarquer. Il faut prendre le volant. Il n'y a plus que ça. On y va. Donc là, on prend la route. Le volant, tu l'as bien en main. Il me donne l'impression d'être, le volant est un peu plus petit. Dans la 308, comme il y avait moins d'espace, le volant ne paraissait pas aussi petit qu'il me paraît là. Donc ça fait bizarre dans une voiture qui a autant d'espace à avoir un volant de taille restreinte. Le volant, tu l'as tout de suite en main. Donc ça, c'est relativement agréable. La position de conduite est bonne. Tu n'es pas tout à fait, c'est faux de dire que tu es dans une berline. Ce n'est pas tout à fait dans une berline. Par contre, ce n'est clairement pas non plus dans un SUV. En fait, tu as une position... Cet entre-deux, en fait, il est génial. Je dis, c'est une Audi Allroad. Moi, c'est une Assis Allroad que j'adorais. J'adorais cette voiture. Là, on a la chance d'avoir le bon moteur, donc 225 chevaux, où tu as quand même de la reprise. La voiture accélère. Indéniablement, tu es dans une Peugeot. En fait, le leitmotiv de la marque, ce qu'ils essayent de vendre d'un point de vue marketing, c'est allure et plaisir de conduire. Le fameux toucher de route. Exactement. Il y a des gens qui ne vont pas l'aimer. Dans tous les cas, l'allure est là. Tu la vois, tu la remarques. Et le plaisir de conduire, et honnêtement, on l'a déjà un peu conduit, parce que c'est la deuxième journée de tournage, et on s'est fait nos impressions lors de la première, pour être tout à fait transparent avec vous sur comment on procède. le plaisir est là, ça freine assez bien, ça accélère. La direction est très précise. Tu avais bien aimé la direction. Si on compare par rapport à l'Austral, qui est aussi un très beau châssis. Pour moi, le châssis de l'Austral était peut-être un peu au-dessus. Par contre, la boîte Peugeot 8 rapports, me paraît un peu au-dessus que de celle de l'Austral. C'est marrant parce qu'ils vont être rivaux, alors que l'Austral est à un parti pris, évidemment, très SUV. Elle est dans un entre-deux qui n'existait plus, ou qui avait quasiment disparu, qui sont les berlines surélevées un peu baroudeuses. Regarde l'attaque de virage. C'est génial. Il y a un dynamisme. C'est très très chouette. Franchement... On va parler aussi un peu d'autonomie. Ce qui va clairement se vendre, il y a trois moteurs. Ce qui va se clairement vendre, c'est les deux moteurs. C'est le PHEV 180 et le 225. Hybride rechargeable. Exactement. 64 km d'autonomie en tout électrique. Annoncé. Ce qui veut dire que tu en feras 55 vrais. Ce qui est tout sauf ridicule. C'est exactement le bon truc, en fait. Exactement. Ce qui n'est ni excellent, il ne faut pas non plus dire que c'est excellent, mais c'est dans les bons élèves. Et on voit que la conso, tu vois, elle est plutôt pas mal. Je sais qu'on doit être autour en roulant un peu fort à 4 litres et tout ça, tu vois. Oui, c'est très... Elle est bon sur tous ces points-là. Elle est tout à fait aux normes de ce que font les bons élèves de la catégorie du segment qui s'appelle le segment C. J'avais peut-être un peu plus de plaisir, moi, dans la Peugeot 308. Après, moi, c'est mon biais. Oui, oui. J'ai énormément aimé la Peugeot 308 SW parce qu'à conduire, c'était un bon bon. Elle est très basse. Elle est en plus assise. Oui. Évidemment, aussi un gabarit un peu plus restreint, par conséquent. 30 cm de moins. Tu as un côté Gol GTI, quoi. Tu t'emballes et tu t'amuses. Mais par contre, tu as une famille, on vous expliquera un peu les places arrière un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour une familiale, même si l'autre est un break et qui est censée être grande, les places à l'arrière sont sans commune mesure dans cette voiture-là par rapport à la 308 SW. Même à l'avant, j'ai l'impression qu'on a un peu plus de place. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, moi, je trouve qu'elle est... Tout est chouette, quoi. Tu n'es pas déçu. Et je pense que ce côté spectaculaire, pas ordinaire... Encore une fois, on parle d'une voiture qui est Access Premium. Peugeot a envie de venir, tu vois, de monter en gamme. C'est la locomotive du groupe Stellantis. Et c'est un très beau chemin, quoi. C'est un travail accompli, là, depuis trois ans, qui est aussi révolutionnaire pour eux. Et voilà, on le sent. On sent cette montée en gamme. La ligne peut être un peu clivante. Comparée à la 308 ou à la 3008, il y a une prise de risque un peu plus importante sur la ligne, sur ce véhicule-là, que sur les autres. Donc, soit tu vas adorer, soit tu ne vas pas aimer, non ? Oui, c'est vrai. Mais tu sais, les lionnes sont vraiment des reines. Ils nous chantaient cette chanson depuis tout à l'heure. Il fallait qu'ils nous la placent. Maintenant, ça va être à toi de prendre le volant et de nous dire un peu ce que tu en penses. Je vais me garer ? Bien sûr. Allez, c'est parti. Ah, ils ont amélioré un truc génial. Parce que le petit, comment dirais-je, presque microscopique levier de vitesse, c'est d'une impulsion. Donc, ça, c'est la grosse tendance. Ça fonctionne assez bien. Mais souvent, tu disais, tiens, j'ai mis en drive et tu n'avais pas mis en drive. Ils se demandent d'où je vais. Oui. Dans cette vidéo, je me demande tout ce que tu fais. Tu nous parles de Céline Dion, tu nous parles… Non, mais c'est pour te dire qu'en fait, elle est complètement naturelle. Tu oublies presque de conduire tellement, tu vois, tes manœuvres sont facilitées par un environnement qui est d'une ergonomie, les petits gars. C'est super chouette. Et évidemment, c'est vrai, moi, ma position de conduite, si vous mettiez la caméra devant mes yeux, j'ai la barre haute du volant qui empêche évidemment de voir ce que je fais. Alors, ce n'est pas très grave parce que, tu sais, je prends tes conseils. Dès que je passe devant des radars, comme je suis incapable de savoir à quelle vitesse, je souris. Il paraît que ça marche. C'est un vrai petit bonheur. Oh, tu as envie de rouler tout de suite. Les palettes, je n'avais pas vu. Oh, c'est super. Ça freine vachement bien. L'attaque est franche. Tu n'as pas besoin d'enfoncer franchement la pédale. Il y a trois modes de conduite. On va passer assez vite parce que, très honnêtement, tous les constructeurs font ça. Tu as hybride, électrique et sport. Exactement. Et alors, le graphisme aussi est assez joli. Oui. Et… On a utilisé toute la batterie, donc on va pouvoir se mettre en électrique. Et tu l'as à ta main droite ici, immédiatement. Oui. Mais nous, en sport, tu aimes bien être en sport. Moi, j'aime bien. Et le sport, en plus, le bleu vert, le jaune vert comme ça, est très joli chez Peugeot. Oui, c'est vachement bien. Moi, j'adore. Et puis, regarde, ça te met les hit au goal, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Oui. Envers, c'est assez… L'ambiance change. Oui, exactement. Ça se métamorphose, mon petit gars. Tu vois. Freinage, tu en penses quoi ? Freinage, je l'ai dit. Tu vois, on va aller chercher un petit peu une courbe pour rigoler. Là, j'y vais. J'enfonce un peu. C'est vachement bien. C'est franc. Le dosage est nickel. Je n'ai rien à dire. Je trouvais que le dosage était vraiment bon. Freinage est progressif. La direction. Précision de conduite. Tu sais exactement où tu mets tes roues et on a des très grandes roues. Oui. Donc, plus elles sont grandes, parfois, plus c'est difficile. C'est dur. Et pour le confort aussi. Exactement. Et jamais tu ressens ces immenses roues. Elle a des bottes de 7 lieux. Enfin, c'est un truc… Et donc, ce n'est pas au détriment, je veux dire, de la conduite et du ressenti et même du confort. Châssis, direction, tu aimes bien ? Châssis, tout, tout me va bien, moi. Elle est très précise. Elle est très précise. Elle est précise. Tu n'as pas besoin de multiples corrections, encore une fois. Là, tu attaques un peu et ça ne bouge pas. Tu attaques. On ne va pas très vite, mais tu attaques. Tu sais, elle est bien sur ses appuis. Il n'y a pas de parasites alors que la route n'est pas méga bonne. Oui. Tu es encore dans la catégorie garable en ville. Oui, tout à fait. Tu vois ? Où tu n'as pas peur dans les parkings, où elle braque très bien. C'est-à-dire que le rayon de braquage, tu te sens tout à fait à l'aise. Le 225, il va comme un gant. Tu n'as pas l'impression qu'elle est sous-motorisée. Quoi dire d'autre ? Très grande homogénéité. La console, grosso modo, d'un point de vue routier, on peut dire tous les deux qu'on la valide. Les aides à la conduite sont au niveau de ce qu'il y a de mieux. Du marché. Exactement. Donc, c'est plutôt bien. On a apprécié le fait qu'elles soient facilement déconnectables et que ça enregistre les aides qu'on veut garder ou pas. Ça, mine de rien, pour ceux qui n'aiment pas, par exemple, les dépassements de ligne, c'est assez agréable. Ou on te remet dans la voie. Tu sais où. Exactement. On a parlé du positionnement prix. Oui, elle est un peu élevée, mais en même temps, elle te donne une qualité quand même assez forte au niveau des... Elle va chasser dans les premiums. Les cuillères et tout. Ouais. On va faire nos trois points aussi intérieurs. Ouais, t'as fait. Parce que ça, c'est important. C'était une Peugeot qui nous interrogeait. Oui, c'est très... On était dubitatifs. Ouais, et tu ne savais pas trop. Et voilà. Il faut la connaître. Il faut aller parler avec elle. Et alors là, tu te dis, mais en fait, c'est génial, quoi. Elle gagne à être connue. Bah, je te propose qu'on continue de rouler un peu et on va faire nos trois petits points intérieurs. Exactement. Allez. Tu nous as encore dégoté une interview de Derrière les Fagots qui va être bien intéressante. Vachement intéressante. Il y a Madame Peugeot qui nous attend. Linda Jackson. On va lui demander à Linda justement. Ce qu'elle en pense et la naissance de ce véhicule. Ouais, il y a plein de choses à raconter. Allez, je te laisse y aller. Je suis trop content d'aller voir Linda. Bonjour Linda. Bonjour, ça va ? Madame Peugeot. C'est super, c'est super de se rencontrer. C'est une sacrée voiture. C'est un moment très important. Très important. C'est une nouvelle ère de Peugeot. C'est l'exemple de nos valeurs. Nos valeurs, comme vous savez, j'espère. Oui, oui. Mais c'est exactement, c'est l'émotion, c'est l'allure et c'est l'excellence. Et donc ça, c'est exactement une déclaration de nos valeurs. Ça a été un vrai travail, l'allure justement, de redonner comme ça une sorte d'attrait, de séduction qui est très forte, qui est partout présente. Exactement. Pendant un an, c'est ça ? C'est un an. Nous avons travaillé sur ça pour avoir un mot qui peut exprimer l'ensemble de tout ce qu'on fait chez Peugeot. Et donc, évidemment, c'est l'allure, c'est le design, c'est sharp. Et après, comme je l'ai dit, on a des valeurs et après, c'est l'émotion. Évidemment, ça, c'est le plaisir à conduire à Peugeot. Quand les gens l'observent, nous-mêmes, les amoureux d'automobiles, on aime bien caser les voitures dans des cases. C'est un petit peu difficile avec ces voitures. Oui, oui. Et ce n'est pas grave. En fait, moi, j'allais dire… C'est impossible. C'est impossible. Et d'ailleurs, tant mieux, ça fait toute son originalité. Comment Madame Peugeot la définit ? Pour moi, c'est un fast-back, un dynamique fast-back. C'est-à-dire, c'est un mélange entre… C'est marrant, oui. C'est un mélange entre un berlin et un SUV. Donc, ce n'est pas le haut d'un SUV, mais c'est un petit peu plus qu'un hatch ou un berlin. Donc, pour moi, c'est un fast-back, c'est un mélange. Mais c'est un complètement nouveau concept pour nous, mais aussi, comme vous avez dit, pour le marché. Ouf ! C'est exactement ce qu'on a dit pendant notre vidéo quand on a tourné ce matin. C'est bien ! Quelques points de repère aussi. On est en train de terminer l'année. C'est vrai que depuis trois ans, depuis le Covid, ce n'est pas des merveilleuses années. Malgré tout, comment va Peugeot en ce moment ? Franchement, nous sommes dans bonne santé. En Europe, nous sommes dans le trend, donc ça va. Et à l'international, comme vous le savez, c'est aussi l'ambition de Peugeot, d'avoir une croissance internationale. Et nous avons une croissance, par exemple, en Brésil, plus 62 %. Ah oui ? Il faut garder, évidemment, la dynamique en Europe, qui est un marché extrêmement difficile et complexe pour tout le monde aujourd'hui. Il y a des enjeux, Carlos Tavares le rappelle, mais toute l'industrie le rappelle, il y a l'enjeu de l'électricité. Oui. Comment ça se passe sur ce vaste chantier ? Donc, si on parle de electrification, de electrification de nos voitures, ça, c'est la première chose. Et donc, pour Peugeot, nous sommes dans le race, comme on dit. Parce qu'effectivement, le premier, c'est le 208 électrique que nous avons lancé en 2019. Et donc, maintenant... Qui est best-seller, qui, en France, est parmi les meilleures ventes. C'est le best-seller, tout modèle électrique en France. Donc, ça, c'est la première chose. Mais après, aujourd'hui, en 2022, on a 80 % de nos voitures qui sont électrifiées. Et en 2025... C'est vrai, on ne se rend pas compte, en fait. Oui, y compris le commercial Vans, le véhicule utilitaire. Et en 2025, 100 % de nos modèles auront une version électrique, 100 % électrique. Et donc, sur les prochaines deux années, on va lancer 5 nouvelles, véhicules électriques, 100 % pure électrique. Il y a un petit rituel dans nos émissions. Oui. On aime bien saisir 3 points, 3 détails qu'on apprécie. Madame Peugeot, elle choisit quels 3 détails de sa 408 ? Ah oui. Donc, le premier, pour moi, évidemment, c'est... Mais c'est sur toutes nos voitures, à partir de maintenant, c'est le logo. Il est génial, le logo. C'est génial. Ça, c'est un nouveau logo. Et après, pour moi, c'est le close. C'est la signature luminaire. Et donc, ça, c'est très important pour Peugeot. Donc, effectivement, c'est quelque chose que nous sommes... Comme vous voyez ça, évidemment, c'est un Peugeot. Oui, oui, oui. C'est formidable. Donc, ça, avec ça, avec ça, et la dernière chose, si je peux, c'est exactement la même chose. C'est la signature à l'arrière. Lumineuse arrière. À l'arrière, oui. Mais évidemment, j'aime beaucoup la voiture. Je conduis cette voiture tous les jours, chaque jour. Il y a une anecdote formidable au supermarché. Oui, oui. Donc, effectivement, au cours des derniers mois. Donc, effectivement, je conduis un 408. Et quand je laisse la voiture dans le parking du supermarché, je reviens. Et chaque fois, je vous assure, c'est la vérité. Chaque fois, il y a des gens autour. Ils posent la question. C'est quoi ça? Est-ce que c'est un Peugeot? Mais je n'ai pas vu ça. Comment? Donc, ça, évidemment, ça confirme. C'est une voiture qui attire. Non, c'est génial comme histoire. Oui. C'est extraordinaire. Et vous leur dites ou pas qui vous êtes? Oui. Donc, ils me posent des questions. Vous avez une situation très anglaise. Oui. Donc, évidemment, ils me posent des questions. Pourquoi vous conduisez ça? Et je dis, ah oui, je travaille chez Peugeot. C'est bien. C'est super. Merci beaucoup, Linda. Allez, hop, on va rejoindre Vincent. Parce que tu as donné tes trois points, mais c'est à nous de les donner aussi maintenant. Ah oui, bien sûr. Les trois points à l'intérieur. Alors, si tu veux bien, je vais commencer. Assieds-toi parce que moi, je ne vais pas m'installer. Pourquoi je vais commencer? Ah oui? C'est qu'en fait, mon premier point, ça va être ces sièges. Je trouve que ces sièges ne sont pas. En fait, le problème, c'est ce que je dis souvent dans les vidéos. C'est que parfois, on se perd dans le design des sièges à vouloir réinventer des choses. Mais on fait des choses trop compliquées qui ne sont pas très jolies. Et moi, je trouve que ce design des sièges alliées à ces surpiqûres et notamment ces surpiqûres communes à Peugeot dans les versions sport, qui sont ces surpiqûres, je ne sais pas bien le dire, ce jaune un peu vert. Oui, qui court aussi ici, qu'on retrouve là et qu'on retrouve également quand tu mets le véhicule en mode sport. Je vais la démarrer pour vous montrer. En fait, je trouve que cet écran-là est une réussite. Je vous mets en mode sport et je trouve que ça devient tout de suite un peu jaune. Et là, regarde ce qui est bleu quand tu démarres. C'est un jaune un peu vert et je trouve que ça fonctionne très bien. C'est très élégant. C'est un côté dynamique qui, je trouve, j'ai l'impression que c'était amené avec l'ancienne, la 508 PSE qui a amené ce vert un peu dynamique. Oui, c'est vrai. Un vert jaune fluo. Vachement, ils se sont appropriés. Et ça, j'aime bien. On va aller vite et je vais t'emmener. Je vais l'éteindre parce que je vais t'emmener à l'arrière. Viens avec moi. Tu vas me montrer que c'est très, très grand à l'arrière. C'est ton deuxième poids et demi ou pas ? C'est mon deuxième poids. Non, c'est mon deuxième poids. Je ne te remets pas un demi. C'est mon deuxième poids. Mais tu fais bien. On est vachement bien en fait. T'as vu, même là, c'est super. Et c'était un peu le défaut que j'avais trouvé de la 308 Brake, donc SW. J'avais adoré ce véhicule, mais à l'arrière, tu te sentais un peu engoncé. Et là, tu as quand même énormément d'espace à l'arrière. Toi qui est assez grand, tu as vu, tu as beaucoup de place sur les jambes, sachant que le siège n'est pas spécialement avancé. C'est pour ça qu'on disait que ça pourrait être une voiture intéressante aussi, justement, pour les taxis, les VTC. Parce que tu as une voiture super chouette. Et viens voir, je t'emmène encore. Alors, troisième point, dis-moi. C'est mon troisième point et comme ça, on aura fait en plus le test complet parce que quelque part... Ce sera vraiment l'intérieur, c'est le coffre. Quand tu achètes un véhicule de cette taille-là, a priori, c'est un véhicule qui peut être dédié à une famille. Et en fait, regarde, tu as beau avoir la version PHEV, donc celle qui a le moins de coffres, regarde en considérant conditions, il y a quand même énormément de place. Le coffre est accessible, tu as des petits rangements sur le côté. Je crois qu'il fait plus de 460 litres en version PHEV. Bien sûr qu'en une version PHEV, à chaque fois, tu perds entre 40 et 60 litres par rapport à une thermique. Mais mine de rien, il reste un coffre d'une taille très respectable. Et je trouve que cette 408 a repris tous les bienfaits de la 308 en amenant beaucoup plus d'espace intérieur et d'espace pour la famille. Et je trouve que ça, c'est plutôt réussi. C'est plus pratique et en même temps complètement redessiné et plus dynamique. Après, le design est clivant. On aime ou on n'aime pas, mais il est là. Elle gagne forcément en habilité. Exactement. Franchement, cette voiture, plus je la vois, plus je me dis waouh. Tant mieux que ce soit original. Alors à bord. Je vais t'ouvrir les deux portières, tu vas me rejoindre. D'accord. Tu ne vas pas en venir. Pourquoi je te montre ça ? Les contre-portes. Oui. Les contre-portes à l'avant. Les plus belles contre-portes de l'histoire de l'automobile comme tu le fais à chaque fois. Les contre-portes avant, elles sont toujours très bien habillées. Oui, c'est vrai. Tu vois, on en donne beaucoup à l'avant. Et à l'arrière, souvent, on se dit, on laisse peu de choses, on les déshabille. Ce n'est pas du tout le cas. Et là, tu as même jusqu'au petit haut-parleur focal qui est tellement mignon. C'est chromé. Voilà. Regardez. C'est bien comme il faut. Donc, tu n'es pas le parent pauvre. Tu comprends ? Tu n'as quand même pas ton plastique moussé que tu aimes bien. C'est vrai. Mais c'est le cas dans toutes les voitures maintenant à l'arrière. C'est vrai. Donc, ce n'est pas le procès qu'on peut leur faire parce que c'est le cas pour toutes les voitures maintenant à l'arrière. Mais ça fait entièrement le job. Oui. Tu vois, je me dis, mais ils auraient pu… Il y a des marques dont on ne citera pas, mais qui sont beaucoup plus chiches là-dessus. Et alors, il y a un truc, moi, que j'aime énormément. C'est cette partie-là qui, en fait, est très designée, qui permet évidemment d'aller mettre son téléphone, tu vois, pour le recharger par induction. Elle est très pratique. Et on l'a en partie dit, donc ça va être vraiment mon troisième point. Cette petite molette, ici, qui existe vraiment sur beaucoup de modèles de la gamme Peugeot. Cette petite molette, elle est hyper sympa. Et je le dis, elle est hyper sympa comme… Pourquoi elle est hyper sympa ? Elle obéit aux doigts et à l'œil. Et ça, lors des manœuvres, et Dieu sait qu'on en fait quand il faut faire des travelling, tu es hyper content. C'est là où tu as été malin, je trouve que tes points sont bien choisis. Parce que justement, comme tu dis de façon assez juste, souvent tu avais un petit temps de latence pour passer. Nous, on fait beaucoup de marches arrière à direct drive. Évidemment. Parce que lors de la test, pour que vous compreniez les essais, on fait beaucoup de passages pour filmer le véhicule, etc. Mais beaucoup, 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 beaucoup. Et parfois, sur la même petite route. Donc il faut absolument revenir… Et en fait, ça répond aux doigts à l'œil. Et ça, il y a quelques années, il y avait une petite latence. Il n'y a plus du tout. Et tu as le sentiment qu'ils ont justement bien fait le job. Oui. Je te fais une surprise. C'est ça, je te fais une surprise. Est-ce qu'on atteint nos trois points ? Qu'est-ce qu'il va me faire ? Tu me laisses une seconde. Vincent, je te présente Pierre-Paul. Pierre-Paul, Vincent. Pierre-Paul. Enchanté. Nous, pendant la vidéo, on s'est évidemment, comme beaucoup, interrogés sur l'originalité de ces jantes qui ne sont pas symétriques. C'est très intéressant de se focaliser sur la jante parce que, pour moi, elle incarne aussi l'esprit de la voiture. Cette voiture, elle est assez inhabituelle, elle n'est pas comme d'habitude, à la fois d'un point de vue morphologique, conceptuel et stylistique. Et bien, la jante non plus. Elle n'est pas comme d'habitude. En schématisant, quand on essaie de rentrer un rectangle dans un rond… Les yeux buguent un peu. Et donc, ce côté disruptif qu'on a capté dès la première revue de sketch sur les roues. Et ce thème-là était tout de suite dedans. Il y a eu un flash en disant, mais ça, c'est exactement l'esprit de la voiture. Donc, cette roue-là, il faut absolument la faire. Et donc, ça, ça a été le début des problèmes. Le début des problèmes parce que, géométriquement, elle est totalement antinomique avec une répartition homogène de la masse. Par son style, elle crée une uniformité des répartitions de masse. Oui. Or, une roue, sa vocation, c'est de tourner avec une fréquence parfaite. Et donc, le défi à partir de là, ça a été de la rendre faisable techniquement et puis en termes de vibrations pour lui empêcher de générer des vibrations. Donc, tout le travail technico-style qu'il y a eu à partir de là, ça a été de répartir la masse sans pour autant perdre le thème de manière à ce que la roue soit parfaite en fréquence. Oui, totalement. Alors, il y a eu différents leviers. Le premier, ça a été d'adapter légèrement le dessin de style sans pour autant trahir l'intention initiale. OK. Ensuite, le deuxième, ça a été de travailler la section de la jambe dans toutes ces zones pour enlever de la masse là où ça ne nous intéressait pas, pour aller en mettre dans des zones où on avait besoin. Oui, bien la répartir en fait. Exactement, pour réétablir un peu le barycentre de la roue. Et puis ensuite, l'utilisation de ces caches ici. Donc ça, ce sont des caches rapportées ceux-là, qui amènent la notion de plénitude dont on avait besoin pour le dessin de style et qui nous permettent d'enlever de l'aluminium derrière pour aller le remettre à d'autres endroits. Ah ouais ? Et c'est en utilisant ça beaucoup qu'on a pu... J'ai entendu que c'était un travail d'un an et demi. On a mis quasiment un an et demi pour mettre au point cette roue, c'est-à-dire quasiment le temps qu'on a mis pour développer le style de la voiture. C'est complètement fou ! Merci de nous expliquer tout ça, parce que maintenant, non seulement on les regardait comme ça, avec des yeux étonnés, et maintenant, on va être admiratifs devant un tel travail. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Toi, ta conclusion, comment tu devrais résumer ? Est-ce que tu as aimé cette Peugeot 408 ? Qu'est-ce que tu en as ? Je n'ai cessé de le dire, je pense, pendant tout l'essai, elle gagne à être connue. Il faut aller la conduire. Il faut la voir en vrai. Et là, tout à coup, tu comprends mieux ce qu'elle veut te dire. Et alors, c'est quand même un pavé dans la mare. Son originalité, sa créativité, les jantes, tout ça... Moi, en fait, ça y est, cette voiture, j'ai compris. Et je pense qu'elle va marquer l'histoire. C'est pas fort, toi ! Non, non, mais forcément, tu sais, les voitures qui, tout à coup, sont une étrangeté, forcément, ça y est, ça prend une date. Et si, en plus, c'est un succès, alors là, c'est... Moi, ce que j'en ai... Je suis peut-être un peu moins dithyrambique, même si j'ai bien aimé que toi. C'est... Le design est clivant. Donc, tu prends le risque que des gens adorent, mais que des gens n'aiment pas. Donc, ça, c'est une prise de risque de la part de Peugeot. Et nous, on apprécie ça et on encourage ça, parce que ça permet de voir des autos différentes. Le plaisir de conduire est là. L'allure est là. Et surtout, pour ceux qui regardaient une 308, on avait essayé la 308 break, parce que c'est un bon comparatif. Elle est quand même beaucoup plus habitable. T'as beaucoup plus de place à l'arrière. T'as beaucoup plus de coffres, etc. Donc, l'exercice est là. En fait, l'habitabilité du véhicule est vraiment meilleure. Et elle est bonne sur tous les points. Et je songe aussi à celui qui hésiterait avec une 508. Parce qu'au fond, tu sais, entre les deux, elles sont quasiment... Les tailles sont similaires. C'est la ligne qui l'emportera. Celui qui a un coup de cœur ou pas au contraire. Ouais, c'est chouette. Les amis, je pense qu'on peut arrêter là. On se dit à très vite. N'hésitez pas à vous abonner. Ça nous donne toujours, avec la petite cloche qui va bien, la fameuse bise à mamie. N'hésitez pas. Et on se voit très vite pour un prochain essai. Et il va y en avoir. Il va y en avoir. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...